Aujourd'hui dans l'Histoire, le 7 mai 1794. Le culte de l'être suprême est un culte religieux et civique organisé en France au début des années 1790 et notamment à l'occasion des fêtes de 1794. Ce culte, à l'origine philosophique, ne se voulait pas être une religion comme le christianisme, mais plutôt une traduction du projet de religion civile porté par certains philosophes des Lumières pour faire prendre conscience aux citoyens qu'il était le véritable souverain. Pour remettre dans le contexte, ce culte a été imposé dans le climat d'insécurité qui était celui de la terreur pour marquer une rupture avec la déchristianisation qui a accompagné la révolution française. Robespierre, qui était déiste, voulait mettre fin à l'athéisme militant des révolutionnaires et unifier les français autour d'un culte commun tout en renforçant la mainmise de l'état sur la religion. Alors, si le culte de l'être suprême a disparu au XIXe siècle, il demeure néanmoins inscrit dans le préambule de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789.